bonjour à tous aujourd'hui on est dans un restaurant qui s'appelle le chat qui prise à versailles donc on a mangé trois saumons, un saumon et deux assiettes de poissons le serveur est là maintenant il va prendre la commande, par contre moi je sens qu'on s'est fait arnaquer et je vais avoir l'explication de la part du serveur donc voilà donc c'est un restaurant à éviter donc je vais vous montrer la carte, vous avez du filet de l'eau qui est accompagné de fenui donc voilà moi j'ai pas vu de fenui on m'a donné des pâtes, ma femme a pris du saumon il a dit qu'il n'y a que de la purée ou des épinards l'un des deux alors contrairement à ce qui est marqué sur la carte donc voilà et là maintenant il vient nous demander si on veut prendre des desserts je vais vous donner l'adresse de ce restaurant qui a évité à versailles donc voilà mes chers amis donc le restaurant dans lequel on a mangé c'est celui là qui s'appelle le chat qui prise on est sur rue de la paroisse si vous voyez ok on est à versailles donc c'est un restaurant qui nous a arnaqué donc j'ai demandé une explication au patron donc il n'a rien compris il m'a dit non parce qu'on a il y a des garnitures qu'il faut bon ils essayent de gratter sur les garnitures pour qu'ils vous donnent une seule garniture contrairement à ce qui est marqué sur la carte donc il y a une garniture qui fait partie du plat et une garniture au choix donc voilà ils ont mélangé tout enfin bon voilà donc c'est un restaurant à éviter donc voilà donc parfois on fait des vidéos pour vous conseiller certaines adresses et d'autres vidéos pour vous déconseiller certaines adresses comme ce restaurant là on a mangé pour 55 euros trois plats qui n'étaient pas vraiment bien complet ils ont essayé de voilà mais trop tard on a déjà mangé vous savez ce qui m'a fait rire dans l'histoire c'est que je suis allé voir le serveur je lui dis que il n'y a pas de finuit dans mon assiette il m'a dit si si je vous ai servi de finuit je dis ah bon vous avez servi de finuit avec des pattes vous êtes sûrs du coup qu'est ce qu'il fait il va vers la cuisine il va voir le chef il revient deux minutes après il revient il me dit en fait on n'a plus de finuit je dis attendez vous ne pouvez pas me prévenir comme quoi il n'y avait pas de finuit après je choisis moi la garniture que je veux le patron il passe à côté de moi il m'ignore ici que je suis en train de râler alors du coup je l'appelle monsieur écoutez il ya un problème qu'est ce qui se passe je dis bah écoutez il ya un problème sur les assiettes sur la garniture non en fait il a commencé à raconter du truc il a essayé de masquer l'erreur parce qu'ils sont tombés sur moi qui connaît le mode de la restauration voilà quoi donc là donc la malhonnêteté à 100% quoi ils nous ont pris pour des touristes j'en sais pas voilà écoutez donc c'est un restaurant à éviter salut à tous alors mes chers amis avant de rentrer dans n'importe quel restaurant hôtel vous devez consulter le site tripadvisor sur ce site vous trouvez les notes que les gens ont laissé pour ces restaurants ou pour ces hôtels par exemple aujourd'hui je me suis fait avoir je n'ai pas consulté le site j'ai mangé avec ma famille à l'aveuglette on a payé 55 euros mais quand je suis rentré chez moi j'ai laissé un message négatif par rapport à la situation d'aujourd'hui j'étais content parce que je n'étais pas le seul à laisser un message il y avait plusieurs personnes qui ont laissé des messages négatifs sur ce restaurant ce que je ne comprends pas c'est que ce restaurant voit normalement ou logiquement voit les notes que les gens laissent pour eux ils ne font pas d'efforts aucune compétence je ne comprends pas il n'y a pas de communication entre le service la salle et la cuisine comme je l'ai dit au serveur je lui ai demandé mais je n'ai pas eu de réponse normalement dans n'importe quel restaurant et c'est un conseil que je donne à tous les serveurs et à tous les cuisiniers s'ils voient cette vidéo avant de démarrer n'importe quel service il y a un briefing il y a donc il y a une communication entre la cuisine et la salle le chef informe les serveurs des produits qui lui restent et des produits à passer et le nombre de produits aussi donc et le serveur et les serveurs aussi en travaillant il sait le serveur sait qu'il lui reste par exemple 7 semen 3 cabillauds 2 cheesecakes et après dès qu'il vend un il informe son collègue comme ça voilà comme ça tout le monde est au courant de ce qu'il y a dans la cuisine et combien de pièces reste dans la cuisine il n'y a pas de communication et rien du tout ils vendent comme ça à l'aveuglette le serveur m'a dit comme moi il m'avait servi des finis il n'y avait pas de finis il m'a servi deux choses le poisson et les pâtes et après il a été voir la cuisine il revient il me dit il n'y avait pas de finis donc c'est donc moi je pense qu'ils prennent les gens pour des cons je ne sais pas je ne sais pas ils veulent pas faire d'efforts moi je suis obligé de mettre une note au-dessous de zéro pour ce restaurant là voilà c'est ce qu'il mérite donc c'est le conseil que je donne à tous les amis donc c'est un restaurant à éviter qui s'appelle le chat qui prise à versailles si vous aimez cette vidéo mettez un like salut c'est parti